ivoirien ivoirienne bonjour africain africaine bonjour nous sommes aujourd'hui 31 juillet 2020 et compte tenu de l'abondance et des rebondissements dans l'actualité de notre pays je suis je me sens tenu de m'imposer à vous chaque jour de m'imposer dans votre téléphone dans votre cellulaire comme on dit mais la situation de notre pays nous préoccupe tous même si nous sommes à l'extérieur et donc nous nous invitons comme ça tous les jours en tant que citoyen même si nous vivons à l'extérieur nous avons notre mot à dire dans ce qui se passe dans notre pays avant de continuer l'objet de ce direct j'aimerais partager avec vous quelque chose dont plusieurs se souviendront ceux qui sont de ma génération du moins se souviendront et j'espère que ça va réveiller au fond de quelques doux souvenir et ce souvenir et ce réveil de doux de doux de doux de doux réflexion va pousser à poser un acte positif en faveur de ce pays là je vais donc vous faire écouter ça et puis on continue j'espère que le son est bon est ce que vous entendez bien est ce que le son est bon ok merci en délin pas pour je vais je vais je vais ramener oh la 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 ça a dû juste quelques secondes oh c'est quoi ces histoires merci oh 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 Ah, bon. Eh! excusez moi je me débrouille dans mes affaires là et puis je suis en train de de tout mélanger ici oh excusez moi je suis en train de tout mélanger tout ce que j'ai prévu là vraiment débrouiller n'est pas volé débrouiller n'est pas volé ou pas donner moi aux fraises c'est quoi ça bon j'ai j'ai préparé mes trucs ah bon a fait des techniques bon pour ceux qui se souviennent de cette chanson là c'est quand on était aux primaires dans les années 60 70 jusqu'à je sais pas je sais pas jusqu'à quelle année mais en tout cas quand moi j'étais à l'école primaire on entendait cette chanson là avant d'aller à l'école donc on attendait ça on savait que c'était l'heure pour pour se rendre à l'école à l'école primaire mais au delà de ça j'aimerais que cette chanson réveille en vous une certaine fibre en fait c'est ça la fibre la fibre patriotique la fibre nationale la fibre de la terre natale la fibre de la terre de nos ancêtres la fibre de notre pays les souvenirs que nous avons ensemble ne doivent pas se perdre au nom de la politique non vous avez en arrière de moi le drapeau de notre pays il est arrivé le temps où il faut que les enfants de ce pays se mettent ensemble pour défendre les intérêts de ceux ci alors en vous faisant écouter cette chanson ça doit réveiller en vous quelque chose enfoui quelque part qui doit vous emmener à vous dire mais ces souvenirs de mon enfance ces doux souvenirs de mon enfance est-ce que je peux permettre à mes enfants de s'en souvenir de se souvenir de eux leur enfance aussi une enfance paisible une enfance sans question sur des lendemains incertains frères et sœurs nous sommes en train d'hypothéquer l'avenir de nos enfants parce que nous sommes braqués sur nos idéaux politiciens sur nos croyances politiciennes et même sur nos croyances religieuses mais on est Ivoirien avant de devenir chrétien on est Ivoirien avant de devenir musulman on est Ivoirien avant de devenir FPI RDR PDCI PIT LIDER GPS et autres parce que c'est vrai on peut naître dans une famille musulmane on nous fait le baptême musulman on va à la mosquée et puis un jour on prend conscience que on est musulman mais quand on a poussé notre cri dépendamment de nos ascendants on est Ivoirien la preuve il y a des enfants qui naissent dans des familles musulmanes et qui deviennent chrétiens comme il y a des enfants qui naissent dans des familles chrétiennes et qui deviennent musulmans donc la religion c'est quelque chose qu'on nous colle mais ça n'a rien à voir avec nous c'est une décision qu'on prend mais on ne choisit pas les parents que nous avons on choisit de rester musulman on choisit de rester chrétien on décide de devenir PDCI même si on a des parents qui sont du PDCI il y a des enfants qui ont leurs parents père et mère qui sont du PDCI mais eux ils sont d'un autre parti politique donc ça c'est des décisions que nous prenons mais notre citoyenneté on ne la choisit pas on ne la choisit pas alors j'aimerais réveiller en vous cette fibre patriotique là bon deuxième chose que j'ai envie de faire aujourd'hui aujourd'hui c'est l'Aïd El Kebir qu'on appelle fête de la Tabaski je souhaite une bonne fête de l'Aïd El Kebir à tous les musulmans du monde et à tous les musulmans de la Côte d'Ivoire cette fête de l'Aïd El Kebir qu'on appelle Tabaski on connait son histoire on en parle aussi dans la Bible où Dieu voulait voir si Abraham était assez vrai dans ce qu'il déclarait vis-à-vis de lui s'il était capable de sacrifier son propre fils qu'il a eu à l'âge de 100 ans ou 110 ans je sais plus s'il était prêt à le sacrifier pour Dieu Dieu voulait voir jusqu'où sa fidélité et sa dévotion pouvait aller sacrifie moi ton enfant et je verrai si tu m'aimes vraiment et Abraham était prêt à le faire mais Dieu dans son esprit de justice et d'équité sachant que Abraham était prêt à sacrifier son fils pour lui lui a donné un lieu et place un bélier c'est cette commémoration là qui est l'Aïd El Kebir cette histoire se raconte tant dans le Coran que dans la Bible mais comme aujourd'hui nous sommes à un jour de l'Aïd El Kebir je vais me baser sur le Coran pour envoyer un message c'est-à-dire au-delà du sacrifice que Abraham était prêt à faire pour Dieu au-delà de cette commémoration aujourd'hui au-delà de la viande qu'on va partager parce que quand nous on était enfants là il n'y avait pas de problème on partageait partout 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 la viande pendant la tabaski donc au-delà de ça et il faudrait que nous revenions à ça que la méfiance disparaisse et que nous pensions à notre pays parce que nous n'avons que lui ça c'est une vérité maintenant aujourd'hui c'est l'Aïd El Kebir je profite de cette fête musulmane pour envoyer un message à notre tout premier nouveau premier ministre Monsieur Ahmed Bakayoko Monsieur Ahmed Bakayoko vous avez été nommé hier 30 juillet et aujourd'hui je ne sais pas si c'est une coïncidence c'est un plan de Dieu il y a des mystères que nous ne comprendrons jamais en tant qu'être humain parce que notre réflexion ne peut pas aller au-delà du bout de notre nez parce que nous ne savons pas de quoi demain va être fait et nous savons qu'il y a des forces au-dessus de nous qui nous conduisent il y a des choses qu'on ne peut pas décider on ne peut pas décider on ne peut pas décider que le soleil ne se lève pas demain on ne peut pas décider que demain la lune va pas sortir il y a des choses sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir parce que nous ne sommes que des êtres humains parce que nous ne sommes que des mortels et donc au-delà de cette fête de l'Aïd El-Kébi j'aimerais envoyer un message à notre tout nouveau premier ministre je l'ai vu aller à la Mecque donc je suppose qu'il est musulman parce qu'il n'y a que les musulmans qui vont à la Mecque il n'y a que les musulmans pour respecter l'un des piliers du Coran ils vont à la Mecque comme leur a dit leur prophète que la paix soit sur lui donc aujourd'hui monsieur Ahmed Bakayoko je vais m'adresser à vous parce que vous êtes le premier ministre de mon pays je ne vais pas vous parler en tant que petite soeur je vais vous parler en tant qu'autorité de mon pays et donc c'est à vous que je vais envoyer ce message votre premier Aïd El Kebir en tant que premier ministre ça relève et ça révèle tout un symbole et je vais rebondir sur ce symbole là pour vous envoyer un message j'ai fait des recherches avant de faire ce direct là et je suis allé chercher des mots dans le Coran parce que aujourd'hui c'est le Coran qui est à la page c'est le Coran aujourd'hui qui est à l'affiche avec la fête de l'Aïd El Kebir la fête de la Tabaski donc il y a un verset donc je vais lire j'ai fait les recherches j'ai noté les informations que je vais vous lire il y a un verset dans le Coran que le prophète paix et salue sur lui considéré comme étant celui qui résume le mieux les recommandations de l'Islam du fait de son importance le compagnon Seidna Oumah Ibn Al-Khattab que Dieu l'agré le répétait très fréquemment et en faisait même la finalité de tous ses sermons de vendredi ce qu'ont repris après lui plusieurs prêcheurs jusqu'à nos jours ce verset se trouve dans la sourate Al-Nal les abeilles Allah dit certes Allah commande l'équité la bienfaisance et l'assistance aux proches et il interdit la turpitude l'acte répréhensible et la rébellion il vous exhorte afin que vous vous souveniez je vais reprendre j'ai dit j'ai fait des recherches sur le net dépendamment du message que j'ai envie d'envoyer à notre nouveau premier ministre qui fait son premier Haïd el-Kébir au lendemain de sa nomination est-ce que c'est Dieu qui lui envoie un message je n'en sais rien moi je saisis ça pour lui envoyer moi mon message et c'est ainsi que je suis allé trouver le verset qui est dans la sourate Al-Nal les abeilles ou Allah dit certes Allah commande l'équité la bienfaisance et l'assistance aux proches et il interdit la turpitude l'acte répréhensible et la rébellion il vous exhorte afin que vous vous en souveniez ça vient du Coran c'est pas moi qui ai inventé ça vient de la sourate Al-Nal les abeilles vous pouvez aller vérifier dans une vidéo il y a quelques jours je disais que nous les noirs d'Afrique nous avions des valeurs nous avions des façons de nous comporter avant que la religion ne vienne les valeurs ne sont pas venues avec la religion les valeurs de respect de pardon de partage tout ça là c'est des valeurs que nous avions la preuve dans les comptes que nos parents ont fait aux enfants ces valeurs là on les véhiculait et aujourd'hui la religion est arrivée la religion dit des choses que nous savions déjà donc en principe ça doit être multiplié par deux dans notre conscience dans notre mémoire collective et donc voilà ce que la surat Al-Nal les abeilles a dit ce verset comme vous pouvez l'observer comporte trois recommandations trois recommandations et trois interdits à la tête des recommandations à la ordonne à la ordonne faites attention au mot à la ordonne l'équité la bienfaisance et l'assistance aux proches on devrait se demander pourquoi alors Allah a parlé en premier de l'équité c'est tout simplement parce que cette vertu doit être la base de tout élément et de toute relation ainsi le monde ne peut connaître de stabilité si l'équité et l'égalité ne régissent pas la relation entre les hommes toute communauté et toute société qui ne saurait établir l'équité au sein même de son mode de fonctionnement ne peut être contrainte qu'au déclin toute communauté et toute société qui ne saurait établir l'équité au sein même de son mode de fonctionnement ne connaîtra que le déclin par ailleurs si nous devons réconcilier deux groupes de personnes Dieu nous rappelle que ceci doit être accompli sur la base de la justice et de l'équité voilà le fruit de mes recherches sur le net la sourate la sourate a parlé de l'équité de la bienfaisance et de et de l'assistance aux proches monsieur Ahmed Bakayoko premier ministre de la côte d'ivoire c'est à vous que je m'adresse ce matin vous êtes une autorité de mon pays je m'adresse avec vous avec le respect que me confère votre position mais aussi par rapport à l'éducation et aux valeurs qu'on m'a inculqué je vous parle avec tout le respect dû à votre rang avant de continuer je vais vous présenter une autre vidéo qui dure 45 secondes c'est pas long et puis après nous allons continuer parce que je suis en train de parler au premier ministre de mon pays qui est musulman et je dis qu'il est musulman parce que je l'ai vu aller à la Mecque je me base seulement sur ça je ne fais pas d'extrapolation je ne fais aucune interprétation je l'ai vu aller à la Mecque donc c'est El-Haj normalement El-Haj Ahmed Bakayoko donc je m'adresse aux musulmans en me basant sur une sourate du Coran pour lui envoyer mon message le jour de l'Aïd El-Kébir qui est le jour du partage le jour du sacrifice je vais donc positionner mes affaires que j'ai fait et puis souvent ça tourne mal j'ai positionné la vidéo elle n'est pas longue j'espère que vous allez bien voir elle est tellement courte que concentrez-vous mais avant que cette vidéo ne soit ne soit lancée retenez seulement le message que j'ai envie d'envoyer dans cette vidéo il y a certains détails sur lesquels je ne voudrais pas que vous vous apaisantiez parce que les images que je vais vous présenter sont choquantes pour toute personne qui est amoureuse de la justice pour toute personne qui est amoureux de l'équité ces images peuvent choquer mais c'est avec le passé qu'on construit le présent et avec le présent on détermine le futur donc tout ce qui s'est passé dans le passé doit nous servir pour le futur je vous présente donc des excuses d'abord avant de vous présenter ces images qui sont choquantes mais il faut que je les utilise pour envoyer un message au premier ministre de la Côte d'Ivoire L.A.J. Ahmed Bakayoko on est d'accord j'espère je peux présenter moi de toute façon je suis dictateur je vous impose ça mais je vous aime et vous le savez donc voilà il n'y a pas de son c'est juste regarder les images et puis après on va continuer regardez bien les personnes qui sont dans cette vidéo je sais que vous la connaissez la vidéo vous l'avez déjà vue donc le premier ministre Ahmed Bakayoko le président Gbagbo est Watao feu Watao regardez le premier ministre regardez les gestes qu'il est en train de faire regardez très bien c'est fini je pense qu'on n'a pas besoin de continuer là je m'incline respectueusement devant la dépouille de monsieur Watao de feu Watao qui est un ivoirien vous avez tous vu les gestes que les deux ont posé feu Watao a mis une chemise sur les épaules du président Laurent Gbagbo parce que le président était en sous-corps c'était pas digne Watao l'a habillé c'est un geste filial mais c'est un geste patriotique je ne voudrais pas qu'on entre dans toutes les considérations là Watao ceci cela ça c'est pas ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est un message que j'ai envie d'envoyer Watao a mis une chemise sur le président Laurent Gbagbo pour préserver un peu de dignité à cet homme ensuite on voit le premier ministre notre nouveau premier ministre en train de calmer quelqu'un qui m'avait l'air d'être trop chaud je sais pas si vous voulez que je vous représente la vidéo c'est juste quelques secondes mais de toute façon elle est sur le net le premier ministre Ahmed Bakayoko est-ce que vous m'entendez bien quelqu'un qui dit que le son n'est pas bon bon en tout cas je pense que c'est bon si c'était pas bon depuis on m'aurait dit donc frère Dickens il faut revoir ton son s'il te plait donc feu Watao a réagi comme se comporte un fils il a préservé le reste de dignité qui restait au président Laurent Gbagbo ce jour-là en lui mettant une chemise sur les épaules moi c'est ce que je retiens de Watao Watao a fait ses erreurs et tout et tout mais moi c'est ce que je veux retenir parce que c'est ce que je veux garder de positif que mon frère ivoirien a eu envers notre président ensuite on voit le premier ministre Ahmed Bakayoko en train de calmer quelqu'un qui s'échauffait je sais pas qu'est ce que cette personne voulait faire mais on voit le premier ministre en train de calmer la personne avec des gestes c'est cette personne-là que je vais interpeller ce matin monsieur le premier ministre Ahmed Bakayoko c'est à vous que cette vidéo est adressée vous avez eu ce geste-là envers le président Laurent Gbagbo vous l'avez protégé ça a été un geste patriotique ça a été un geste citoyen ça a été un geste filial tout ce qui est autour je dis que ça ne m'intéresse pas moi je veux juste conserver ce qui est positif dans l'affaire je vais vous représenter la vidéo ai-je dû quelques secondes juste et j'ai dit avant de la présenter je me suis excusé si ça choque parce que moi cette image elle me choque jusqu'à aujourd'hui mais c'est avec le passé qu'on construit le présent et c'est avec le présent qu'on se prolonge dans le futur nous avons posé des actes par le passé il faut que nous les rappelions toujours pour que ces actes-là nous servent pour ne pas que nous fassions les mêmes erreurs je vais vous représenter la vidéo elle est due juste quelques secondes donc là voilà la vidéo c'est un peu flou parce que c'est quand même vieux là regardez très bien les gestes de Watao et puis du premier ministre Ahmed Bakayoko c'est ce que je voudrais que vous reteniez parce que moi je ne veux garder que le positif regardez Watao en train de mettre une chemise sur les épaules du président Laurent Gbagbo pour lui préserver un peu de ce qui lui restait de dignité Père ton âme frère Watao maintenant regardez le premier ministre Ahmed Bakayoko il est en train de parler à quelqu'un qui m'a l'air de s'agiter à côté là je crois que c'est peut-être Diagao ou quelque chose là bon Monsieur Ahmed Bakayoko premier ministre de la Côte d'Ivoire je vous avais fait une vidéo je ne sais plus quel jour la 20h où je vous avais rappelé notre enfance commune et je vous avais dit que la Côte d'Ivoire c'est notre pays et nous devions nous devrions le préserver le protéger au-delà de nos obédiences politiques au-delà de tout ce qu'on peut imaginer même de nos croyances religieuses la Côte d'Ivoire c'est notre pays on est Ivoirien avant de devenir musulman on est Ivoirien avant de devenir chrétien avant de devenir bouddhiste c'est tout ce que vous voulez on est Ivoirien avant de devenir un homme politique c'est ce que nous devrions retenir maintenant le 4 juillet j'avais adressé une requête citoyenne à feu Amadou Gonkoulibaly notre premier ministre qui a malheureusement perdu la vie dans les conditions que nous connaissons et dans cette oh ma vidéo mon cellulaire j'ai déchargé oh 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 vraiment hein mon cher j'ai mes débrouilles oh voilà ce cellulaire qui est en train de se décharger bon excusez-moi oh 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 pardon 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 frères et soeurs et mes débrouilles oh la la excusez-moi oh oh pour le temps que je vous fais perdre avec mes micmacs là bon bon donc j'avais donc adressé une moi j'aime quand c'est bien chic moi j'aime quand c'est bien chic là je vous respecte trop là donc il faut que ça soit toujours bien chic j'avais donc adressé une requête en tant que citoyenne simplement en tant que citoyenne au premier ministre paire à son âme Amadou Gonkoulibaly je lui avais parlé des prisonniers politiques et j'avais souhaité qu'on libère tous les prisonniers politiques sans exception pour moi ça aurait envoyé un message très fort parce qu'on ne peut pas rester indéfiniment dans la belligérance on peut pas on peut pas rester indéfiniment dans la belligérance à un moment donné il faut qu'on arrête donc poser cet acte aller envoyer un acte fort surtout que lui il était en train de se préparer pour être président donc ce que je lui avais demandé en tant que citoyenne de se pencher sur le cas et puis de faire en sorte que tous les exilés rentrent tous les exilés rentrent parce que la Côte d'Ivoire est leur pays on a fait des palabres on a fait ceci on a fait cela mais ce sont des Ivoiriens et chez nous on dit même la mort là on demande pardon quand ça arrive donc faire tout pour que les prisonniers tous ils rentrent en Côte d'Ivoire et malheureusement le premier ministre est décédé mais ce qui est positif c'est que j'avais reçu un retour j'ai été agréablement surprise j'ai eu un retour très bienveillant je préfère m'arrêter à ça à ne pas entrer dans les détails mais le retour avait été au-delà de mes espérances et malheureusement le premier ministre est parti donc comme la Côte d'Ivoire est une continuité aujourd'hui monsieur Ahmed Bakayoko est le premier ministre donc je lui envoie cette requête monsieur Ahmed Bakayoko penchez-vous sur le cas de tous les prisonniers politiques sans exception ça fait des années que plusieurs sont en prison faites-le ce sont vos frères ivoiriens faites-le je ne sais pas comment ça fonctionne un enfant là son papa pour lui là son papa c'est le plus fort c'est le plus riche c'est le plus tout donc il dit à son papa papa je veux un vélo lui il ne se pose pas de questions est-ce que le papa peut à l'argent est-ce que le papa fait ça fait ça lui il ne se pose pas de questions c'est la même chose c'est dans cette même position que je me trouve ce matin 31 juillet jour de l'Aïd el-Kébi et dans le Coran on parle de l'équité on parle de l'équité soyons juste monsieur le premier ministre soyons juste envers nos frères permettent permettent leur de sortir de la prison et de rentrer en famille envoyons un signal fort ce n'est pas ça serait pas une faiblesse au contraire ce serait une grandeur d'âme je m'adresse au premier ministre Ahmed Bakayoko mon grand frère c'est à lui que je m'adresse ensuite les exilés il paraît qu'on est allé les chercher ils ont dit ils ne veulent pas venir moi je ne ça c'est passé mais quand on veut la paix celui qui veut la paix il ne ménage aucun effort il ne dit jamais ah mais je suis allé j'ai demandé pardon il ne voulait pas accepter il va demander il va le faire jusqu'à ce que il ait gain de cause celui qui recherche la paix qui veut vraiment la paix il ne ménage aucun effort pour aboutir à ses fins les exilés qui sont à l'extérieur aller créer les conditions pour qu'ils rentrent dans leur pays enfin ensuite monsieur Ahmed Bakayoko équité bienfaisance et assistance aux proches ceux qui sont en exil là ce sont vos frères un frère ce sont vos frères donc les exilés là ils ont fait plein d'enfants là-bas ces enfants là ce sont nos enfants ce sont les enfants de la Côte d'Ivoire plusieurs ne vont pas à l'école qu'est-ce qu'on va faire d'eux ? qu'est-ce qui va devenir d'eux ? des milliers d'enfants depuis 2011 les gens sont en exil quel que soit le pays où ils sont donc ces enfants qui sont nés là ils ont quel âge aujourd'hui ? 8 ans ? 9 ans ? 10 ans pour certains ? 7 ans ? ils sont en âge d'aller à l'école est-ce qu'ils vont à l'école ? ces enfants là ce sont nos enfants monsieur Ahmed Bakayoko ces enfants là ce sont les enfants de la Côte d'Ivoire celui qui veut la paix celui qui cherche la paix ne ménage aucun effort et la sourate anale des abeilles dit il faut être équitable il faut être équitable donc voilà le message que j'avais envie d'envoyer aujourd'hui jour de l'Aïd El Kebi au premier ministre de mon pays à mon grand frère monsieur Ahmed Bakayoko mais je me suis adressé à lui en tant que citoyenne de mon pays je me suis adressé à une autorité de mon pays pour qu'elle se penche sur le cas de ses frères qui croupissent encore pour plusieurs prisons plusieurs depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui 31 juillet les gens ont rempli les prisons monsieur Ahmed Bakayoko faites sortir vos frères s'il vous plaît et créez les conditions pour aller chercher vos frères qui sont partout en exil qu'ils rentrent dans leur pays participer à la construction de leur pays et nous avons plein d'enfants là-bas qui ne vont pas à l'école qu'est-ce qui va advenir d'eux ? qu'est-ce qui va advenir d'eux ? c'est votre pays monsieur Ahmed Bakayoko j'ai mis la chanson de le générique de l'émission qu'on a dit mon beau pays qui était animé par Jules Kofi et Bois donc quand moi j'allais au primaire je sais que vous étiez au primaire aussi donc cette chanson là elle a bercé nous tous notre enfance et c'est avec cette chanson qu'on allait à l'école je veux essayer de réveiller en vous cette fibre patriotique là quel que soit ce qu'on peut reprocher à X ou Y mettons tout en oeuvre pour que tous les Ivoiriens rentrent dans leur pays quel que soit ce qu'on leur reproche et tout on va laver notre linge en famille il n'y a aucune fierté pour un pays que ces enfants soient en exil aucune fierté pour un gouvernement de savoir qu'il a des citoyens qui sont en exil il n'y a aucune fierté dedans aucune fierté si demain ces enfants là rentrent dans le pays qu'ils n'ont eu aucune instruction ils seront sur le poids du pays parce que ces enfants là ce sont les enfants de la Côte d'Ivoire voilà le message que j'avais envie de vous envoyer aujourd'hui Monsieur le Premier Ministre aujourd'hui jour de votre premier Aïd El Kebi en tant que Premier Ministre il y a des choses qu'on peut prévenir il y a des choses qui échappent à notre contrôle mais il y a des choses qu'en tant qu'être humain on est capable de faire moi en tant qu'être humain je ne peux pas décider quand le soleil se lève je suis ici au Québec je ne peux pas décider quand est-ce que la neige va tomber je ne peux pas bloquer la neige c'est pas mon pouvoir même si je n'aime pas la neige ou quoi je ne peux pas ça ça dépasse mon contrôle mais c'est ma responsabilité de chercher à m'entendre avec tout le monde pour créer un environnement paisible voilà pourquoi je vais vous avoir ce message aujourd'hui voilà j'ai fini de dire tout ce que j'avais à dire donc que chacun que chacun soit l'ambassadeur de son pays partout que chacun soit l'ambassadeur de la cohésion sociale que chacun soit l'ambassadeur du futur de son pays partout il se trouve il y a eu mort d'homme dans cette temps tout cela c'est vrai mais un jour on s'assoit et puis on se parle parce qu'on va pas rester indéfiniment dedans ça ne nous honore pas ça n'honore personne certains en sont fiers mais il n'y a aucune fierté à avoir son peuple en exil aucune fierté aucune aucune des milliers d'exilés en dehors de leur pays des milliers et la vie continue et pourtant tous les jours parce qu'on est vendredi aujourd'hui on est on est joué de tous les jours on s'en va à la mosquée on nous parle là-bas mais nos frères gémissent nous on vit notre vie c'est pas normal tous les dimanches on s'en va à l'église on est content parce qu'on a nos frères qui nous ont pas suivi où on voulait aller ils souffrent mais on s'en fout on mange on rit on dort non quelle est l'âme de notre pays actuellement l'âme de notre pays elle est quoi elle est lourde une mère ne saurait voir ses enfants divisé donc monsieur Ahmed Bakayoko vous êtes le premier ministre voilà pourquoi je vous envoie ce message bientôt on va avoir le 7 août j'avais envoyé un message à feu à feu à feu à feu j'avais eu un très bon retour je ne croyais même pas je ne croyais même pas que c'était possible je m'incline respectueusement devant la dépouille de feu à madou gong koulibaly moi je ne veux garder que le positif et je garde un très bon souvenir de vous monsieur amadou gong koulibaly suite à ce que j'ai entendu je garde un très bon souvenir de vous et votre mort votre décès m'a fait très mal parce que je ne pensais pas que vous accorge que j'allais avoir un retour je crois pas je ne croyais pas que ma vidéo allait se rendre là-bas je ne croyais pas mais vous m'avez démontré je parle à votre âme monsieur amadou gong koulibaly vous avez réagi comme un ivoirien doit réagir vous avez parlé à votre soeur ivoirienne je n'oublierai jamais jamais je n'oublierai je vous souhaite de reposer en paix parce que moi pour ce qui me concerne j'ai une très haute estime de vous suite à ce que j'ai entendu suite à cette vidéo que pour moi je lançais dans le désert je pensais que je prêchais dans le désert mais je n'ai pas prêché dans le désert reposer en paix monsieur amadou gong koulibaly monsieur amad bakayoko vous êtes avec nous c'est vous qui avez été nommé je vous envoie la même requête et comme la côte d'ivoire comme l'administration est une continuité j'attends ma surprise j'attends j'attends parce que le retour avait été très bienveillant très humain très fraternel moi je n'oublierai jamais ça bon voyage monsieur amadou gong koulibaly vous m'avez convaincu et j'ai balayé toutes ces années de colère que j'avais envers vous là je les ai balayé suite à la vidéo que j'ai eu à faire que je vous avais adressé votre retour que je n'imaginais même pas m'a fait balayer du revêt de la main tout ce que j'avais dans le coeur contre vous et aujourd'hui je n'ai rien contre vous dans mon coeur voilà pourquoi votre décès m'a fait beaucoup mal aujourd'hui Watao est parti dans quelles conditions Watao je parle à ton âme aussi merci beaucoup pour l'acte que tu as posé sur le président Laurent Gbabou ce jour là moi c'est ce que je retiens soyons chacun un ambassadeur pour notre pays parce que nous n'avons que lui et je m'adresse à vous monsieur Ahmed Bakayoko en vous rappelant notre enfance commune en vous rappelant que nous avons un pays que nous devons laisser à ceux qui vont nous suivre merci beaucoup et encore une fois bonne fête de l'Aïd El Kebi à tous les musulmans du monde mais surtout aux musulmans de Côte d'Ivoire à qui je demande de méditer sur la sourate Al Nal les abeilles et d'aller trouver les mots équité bienfaisance et j'oublie toujours le dernier le troisième mot l'assistance aux proches mettons en pratique ce qu'on nous enseigne dans les prêches mettons en pratique ce qu'on nous dit à l'église mettons en pratique ce qu'on nous dit à la mosquée mettons en pratique ce qu'on nous dit partout surtout parce que s'il n'y a plus de pays il n'y a plus de mosquée les balles ne trient pas s'il n'y a plus de pays il n'y a plus d'église s'il n'y a plus de pays il n'y a plus de partis politiques j'avais vu hier qu'on avait dit qu'on a retiré le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste de la CEI je vois quelqu'un qui vient de dire qu'on a remis c'est tant mieux si ça a été remis c'est tant mieux mais nous nous sommes au Canada ici là on dit notre fichier a été endommagé par DHL nous qui sommes au Canada ici là notre fichier là d'enrôlement là il paraît que ça a été endommagé par DHL mais moi je ne crois pas à ça mais ça n'engage que moi il faut mettre les pendules à l'heure les élections là on n'est pas obligé de les faire le 31 octobre Monsieur le Premier Ministre les conditions ne sont pas réunies plusieurs Ivoiriens de la diaspora n'ont pas réussi non seulement à s'enrôler mais au Canada ici on s'est débrouillé avec ces 10 millions de kilomètres carrés là à enrôler peut-être 20% des Ivoiriens et maintenant on dit c'est perdu on va reprendre on n'est pas pressé Feu Oufo Boanyi a dit allons doucement on est pressé on court pour aller où les élections là elles ne peuvent pas avoir lieu parce que les conditions ne sont pas réunies il y a trop de rancœurs il y a trop de douleurs on va pas continuer comme ça à vivre d'autres biens et puis d'autres qui gémissent non monsieur Ahmed Bakayoko aujourd'hui c'est la fête de l'Aïd El Kebi est-ce que vous êtes prêt à faire un sacrifice pour votre pays comme Abraham a fait le sacrifice qu'il voulait il voulait sacrifier son fils pour Dieu est-ce que vous vous êtes capable de faire des sacrifices pour votre pays qu'est-ce que vous seriez prêt à faire quel sacrifice seriez-vous prêt à faire pour votre peuple pour vos frères ivoiriens quel sacrifice pourrez-vous faire quelle marque laisserez-vous en tant que premier ministre quel pas laisserez-vous est-ce que vous allez permettre à des gens qui comme moi après la vidéo que j'ai faite j'ai balayé tout ce que j'avais dans le coeur contre monsieur Amadou Gonkoulibaly est-ce que vous allez permettre à des ivoiriens un jour de balayer toutes les rancœurs qu'ils ont pour vous par rapport à votre choix et tout vous pouvez vous être capable c'est vous que j'interpelle je vous aime très fort merci de m'avoir suivi je pensais pas que ça allait être long comme ça je vous aime très fort et puis la réflexion continue pour la Côte d'Ivoire que celui qui pense que la Côte d'Ivoire est son pays que celui qui est convaincu que la Côte d'Ivoire est la terre de ses ancêtres que celui dont le nombril a été enterré sur la terre de Côte d'Ivoire pense à son pays mes vidéos je les fais pour les ivoiriens pour ceux dont la Côte d'Ivoire est le pays pour ceux dont la Côte d'Ivoire est la patrie c'est à ceux là que je m'adresse gros bisous je vous aime très fort et puis on se dit à bientôt bye 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 bye